Bonsoir et ravi de vous retrouver de nouveau sur cet espace Femmes en Islam. Comme chaque semaine, nous essaierons de vous édifier sur un thème qui a lien avec la femme. Le thème du jour porte sur la pudeur en Islam. Pour en parler, comme chaque semaine, nous sommes avec Ustasa Halima. Pour rappel, le thème du jour porte sur la pudeur en Islam. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, malheureusement, aujourd'hui on constate que la pudeur est devenue obsolète au point d'être répertoriée comme un défaut. Alors, quelle est la signification de la pudeur en islam? Amma Abad, wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoum. Alaykoum alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoum. Chers frères et soeurs en islam, chers téléspectateurs, nous voulons nous permettre d'abord de présenter tous nos voeux de meilleure fête à nos téléspectateurs. De prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils acceptent toutes nos adorations, nos prières, nos jeûnes, nos invocations qui ont été faites pendant le mois de ramadan. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir à la félicité. Donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui qui porte sur la pudeur, d'abord, en ce qui concerne la définition de la pudeur, notons que la pudeur, c'est tout ce qui empêche à l'être humain de tomber dans des actes répréhensibles, dans des actes qui sont blamables. C'est ce qui vient qui ressent l'être humain à commettre un acte qui porte atteinte à sa dignité. La pudeur est quelque chose qui est conseillé en islam et la pudeur, elle nous préserve de beaucoup de péchés. Il y a plusieurs sortes de pudeurs. Il y a la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à sentir une gêne de commettre un péché. parce que nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire cet acte qui est un péché et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a la surveillance en tout. Il y a aussi la pudeur envers les êtres humains. Pour revenir toujours sur la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais amener ici l'histoire d'un prédécesseur. Il est parti trouver son maître. Il dit Je veux m'abstenir de commettre un péché, mais je n'y arrive pas. Il dit, il commet le péché. Donc il demande maintenant à son maître comment il va faire. Et ce maître lui dit D'accord, tu ne peux pas t'abstenir de commettre le péché. Il dit, dans ce cas, commets-le là où Allah ne te voit pas. Il dit, mais maître, où est-ce que je peux me cacher pour commettre un péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas me voir. Vous voyez, donc cet élève, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-bassur, il voit tout. Il est al-khabir, c'est lui qui va nous raconter tout ce qu'on a fait. Il est assamé, il entend tout. Il sait qu'il ne peut pas se perdre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le surveillant par excellence. N'importe où, où il part pour commettre le péché, il sait qu'Allah le voit. Il dit, mais je ne peux pas me cacher pour commettre un péché là où Dieu ne me voit pas. Le maître lui dit, dans ce cas, si tu ne peux pas te cacher pour commettre un péché là où Allah ne me voit pas, il faut t'abstenir. Parce que Dieu, il te voit et tu seras jugé sur ça. Il dit, sinon, va commettre le péché sur une terre qui n'est pas la terre de l'asmalah wa ta'ala. Et l'élève lui dit, où est-ce que je peux trouver une terre qui n'est pas une terre qui appartient à Dieu ? Partout où je vais aller le faire, c'est sa terre. Il dit, et n'as-tu pas honte de commettre un péché sur la terre de Dieu alors qu'il t'a interdit de commettre cet acte ? Donc l'histoire, elle est un peu longue, mais nous allons nous attarder sur ça. C'est ça la pudeur au fait envers Allah, s'il te plaît. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, fais en sorte que ça ne soit pas quelque chose de blâmable. Ça ne soit pas quelque chose que Allah t'a interdit de commettre. Et maintenant, concernant la pudeur envers les êtres humains, là ça prend plusieurs aspects. Que ça soit dans la démarche, on veut qu'un musulman soit pudique. Que ça soit dans la parole, on aimerait qu'un musulman soit pudique. Que ça soit dans les aspects vestimentaires, il faut qu'on soit pudique. Dans toute notre conduite quotidienne, vraiment, on aimerait que nous soyons pudiques. Alors, Oustaza, d'après tout ce que vous venez d'avancer, quelle est l'importance de la pudeur en islam ? Avant d'en arriver à l'importance de la pudeur en islam, j'aimerais aussi qu'on clarifie une autre partie des choses qu'on considère comme pudeur alors que ce n'est pas de la pudeur. Par exemple, la timidité, maladie, on peut l'appeler comme ça. Il y a des gens qui sont trop timides. Or, la timidité, ce n'est pas synonyme de pudeur. Oui, ce n'est pas synonyme de pudeur. Et pour preuve, j'aimerais aussi ici raconter l'histoire d'Ibn Umar. Je crois que ça doit être Abdallah Ibn Umar. Il était en assise avec les grands, il était petit, avec les sages, les personnes âgées. Et il y a un homme âgé qui a posé une question. Il voulait savoir quel ira l'arbre dont les feux ne tombent jamais. Il faut qu'on les arrache. Il a posé la question. Toutes les personnes âgées sont en train de tenter de répondre. Elles n'ont pas pu trouver l'arbre. Et c'est lorsque ils ont quitté l'assise que le petit dit à Umar bin Khotab, donc à son papa. Il dit, papa, je connaissais la réponse. C'était le Dati. Et le père lui dit, pourquoi tu n'as pas donné la réponse à l'assise ? Il dit, non, parce que je suis très jeune. Donc, il l'a senti. Oui, il ne voulait pas parler parmi les grands pour lui, comme si c'était mal vu. Et le père lui dit, mais là, j'allais être plus fier de toi. Parce que tu aurais donné la bonne réponse et j'allais être fier de toi. Vous voyez ? Donc, il y a des endroits où la timidité, elle n'est même pas bonne en islam. Il y a aussi l'exemple des femmes de Médine. Pour comprendre leur religion, c'est des femmes très pudiques. C'est des femmes savantes. Mais ces femmes, pour mieux comprendre leur religion, elles venaient interviewer le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, ou Aisha, à propos de beaucoup de questions qui touchent un aspect de l'intimité de la femme. Par exemple, la vie conjugale, par exemple, le lavage spirituel, par exemple, les logis, les règles. Tout ça, là, vous voyez, c'est des thèmes un peu sensibles. Mais elles n'ont pas honte de venir demander au professeur, sallallahu alayhi wa sallam, donc, des questions relatives à ces thèmes afin de mieux connaître leur religion. Jusqu'à ce que le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, leur a fait un témoignage de satisfaction en disant qu'elles sont bien heureuses, quoi. Les femmes de Médine, elles apprécient leur comportement, qui, donc, malgré leur pudeur, ces femmes, leur pudeur ne les empêche pas, donc, de demander sur leur religion, d'avoir donc des éclaircissements sur tout ce qui concerne leur religion. Donc, la pudeur n'est pas synonyme de timidité. Il faut qu'on comprenne. La pudeur, c'est un comportement, une gêne coruscant pour ne pas tomber dans les actes qui sont blâmables. Maintenant, pour revenir à votre deuxième question, l'importance, donc, de la pudeur en islam. La pudeur, c'est quelque chose qui est apprécié par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il a dit dans le Coran, dans le surat du Nord, je crois, là où il dit, qu'il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est ce qui est pur, c'est ce qui est meilleur pour eux, c'est ce qui est pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez. Donc, Dieu-même, il l'a appelé à la pudeur. Aussi, dans un verset, dans le surat du Qossos, je crois, dans la caisse du prophète Moussa, là où Allah, subhanahu wa ta'ala, a mené le récit des deux filles que Moussa avait trouvées au bord du puits. Ces filles étaient rangées de l'autre côté. Or, il y a des hommes ici qui sont en train de puiser de l'eau. Ça frappe à l'œil, il n'y a que des hommes. Il y a deux filles qui sont là-bas, assises de côté. Et le prophète Moussa, alayhi salam, il s'est rapproché de ces deux filles, il les a saluées et il les a dit, qu'est-ce que vous faites ici ? Elles ont dit, nous sommes venus pour abréver nos animaux. Notre père, c'est un vieux, c'est-à-dire qu'il est trop vieux, il ne peut pas venir puiser l'eau lui-même. Donc, on est venu pour abréver les animaux. Mais comme il y a des hommes qui sont sur le puits, nous attendons jusqu'à ce que ces hommes finissent de puiser et nous allons aller puiser pour abréver les animaux. Et un ami Moussa, alayhi salam, il est venu, il a puiser l'eau, il a abrévé les animaux. Les filles étaient rentrées très tôt à la maison. Leur père leur a demandé ce qu'il les a retenues, et elles ont expliqué au père, et leur père leur a dit d'aller appeler ce jeune homme. Et lorsque ces filles étaient venues pour appeler le prophète Moussa, alayhi salam, en marchant maintenant, Dieu a amené la démarche de la fille. Elle marchait avec pudeur. Vous voyez ? C'est-à-dire dans le Coran, tout détail que Allah, s'il y a amené, il mérite toute notre attention. Ça, c'est pas fortu, le fait qu'elle marche avec pudeur. Jusqu'à ce que Allah, s'il y a, a détaillé comment cette fille marchait lorsqu'elle était venue appeler le prophète Moussa, alayhi salam. Dans cette question, nous avons beaucoup d'exemples de leçons de morale à tirer. La première pudeur, les filles n'étaient pas prêtes à venir se mélanger aux hommes sur le puits, vous voyez, et elles ont donné cette explication à Nabi Moussa, alayhi salam. Contrairement à ce qu'on observe de nos jours, ça, c'est devenu rien de nos jours. Et la deuxième leçon, vous voyez, lorsqu'elles sont sorties, elles ont dit pourquoi elles sont venues au pays. Parce que leur père, il est trop âgé. Donc, aujourd'hui, même si un travail qui est plus reconnu aux hommes ou un travail qui est plus reconnu aux femmes, quand il y a la nécessité, un enfant ne doit pas rester à la maison, dire parce que je suis fille, il faut que mon père sorte pour aller faire ceci. Alors que lui, il est vieux, il n'a même pas de force. Par exemple, vous allez voir, c'est que ceux qui ont des filles à la maison, les filles vont dire, ah, laver la voiture, c'est le travail du garçon. Le jour où le garçon est occupé, la fille ne peut pas laver la voiture. Or, ce n'est pas ça, la fille peut bien laver la voiture de son père ou de sa maman. Vous voyez, qu'Allah subhanou wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, cette pudeur avec laquelle cette fille marchait, Allah subhanou wa ta'ala a voulu nous amener ça dans le Coran pour que ça nous interpelle. Tout ça, ça nous montre l'importance de la pudeur en islam. Aussi, quand on fait des récits du prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths, le prophète salallahu alayhi wa sallam disait, chaque religion a une éthique. Et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur. C'est-à-dire, un musulman qui n'est pas pudique n'est pas un bon musulman. Et dans un autre hadith, il dit, si tu n'es pas pudique, il faut faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas honte de commettre un péché ou un comportement, ne soit pas surpris de tout acte que cette personne la va poser. Tout ce qu'elle va poser comme acte, ça lui convient. Ça va où on allait. Pourquoi ? Parce que cette personne n'est pas pudique. Dans un autre hadith encore, le prophète salallahu alayhi wa sallam disait que la foi et la pudeur sont ensemble. Elles sont comme des oreilles de cheval. Elles sont ensemble. Quand l'une quitte, l'autre aussi quitte. Pour qu'une personne commette un péché grave, par exemple la fornication, il faut d'abord qu'on lui enlève la pudeur. Et il faut qu'on lui enlève la foi. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas donc commettre certains actes que nous voyons. Aujourd'hui, les gens sont en train de commettre. « Yazbillah, qu'Allah s'est-à-dire qu'on nous en préserve. » Donc, la pudeur a tout son sens dans la religion. Elle a toute son importance en islam. Quand nous prenons aussi un pied précieuseur qu'on appelle Al-Foudel ibn Yad, il dit que cinq choses concourent au mauvais destin, à un mauvais destin, un destin malheureux. Parmi ces choses, il y a le manque de pudeur. Parmi ces choses, il y a la dureté du cœur. Il a cité cinq choses, mais au moins ces deux-là, je les ai retenues. La dureté du cœur, il y a aussi le manque de pudeur. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc, le manque de pudeur, ça fait que la personne court un destin malheureux. C'est quelque chose qui peut te causer ta destruction ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous en préserve. Donc, vraiment, la pudeur, elle a toute son importance en islam. Elle a toute son importance aussi, surtout chez nous, les femmes. Pour revenir à quels sont les différents facteurs qui engendrent le manque de pudeur dans notre société. Le manque de facteurs qui engendrent le manque de pudeur de notre société, ils sont multiples. D'abord, nous avons fait un retour en arrière. Un retour en arrière parce que quand nous prenons, quand nous parlons de pudeur, nous avons dit que ça regroupe beaucoup d'aspects. Que ce soit l'aspect vestimentaire, l'aspect sur le langage, que ce soit la démarche, beaucoup de choses quand même. Quand nous prenons, par exemple, l'aspect vestimentaire, avant, quand nous remontons de la période théocratique, de la période de l'Antiquité, presque toutes les personnes, les hommes, par exemple, ils sont habillés en des tenues amples, modestes, qui couvrent vraiment leur corps. Et amples. Ça n'a jamais dérangé personne. Les femmes, elles se voilaient. Elles portaient aussi des tenues très amples. Et les femmes, quelles qu'en soient leurs provenances, elles avaient des voiles qu'elles mettaient, soit elles couvraient toute la tête, ou bien elles mettaient juste une partie des cheveux. Les gens étaient bien habillés. Pendant plus d'un millénaire, ça n'a jamais dérangé personne. Aujourd'hui, c'est la modernité qui est en train de donner un nouveau type de personnes, un nouveau type d'habillement, dont on appelle tous les gens, on en fait une exigence pour tous les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les Hausa disent Zamanis. Voilà, entre griffes. Or, Zamanis, ce n'est pas n'importe quel Zamanis qui marche, qui peut changer le musulman. Zamanis, quand il vient, la modernité, quand elle amène ces choses, quand ça concorde avec la religion, il n'y a aucun problème. Le musulman, il s'en roule. Mais quand c'est quelque chose qui est contre la religion, donc il n'est pas le bienvenu chez le musulman. Et parfois, je me pose toujours cette question. Regardez durant l'Antiquité, les gens se voilaient, se couvraient. Aujourd'hui, presque toutes les statues de Marie que vous allez voir dans les églises ou ailleurs, vous allez voir qu'elles portent un voile. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais aujourd'hui, qu'on veut que les femmes se dévoilent, qu'on veut que les femmes sortent nues, aujourd'hui, le voile de la femme dérange tellement de la femme musulmane, dérange tellement de certaines sociétés. Il y a des journées de nudité. Vous allez partir ailleurs, en Occident, vous allez voir, il y a des journées de nudité, les gens sortent comme ça dans la rue, ça ne dérange personne. Mais c'est quand on voit une femme voilée, subhanallah, et là, elle dérange tout le monde. qu'elle nous conforme à ce qu'elle aime et agrée. Qu'elle fasse en sorte que nous ouvrons les yeux et que nous observons jusqu'à où cette modernité est en train de causer notre perdition. Donc, toujours concernant l'importance de la pudeur, vous voyez qu'aujourd'hui, qu'il n'y a plus cette pudeur, regardez comment nos sociétés sont devenus. Imaginez un peu, regardez le problème dans lequel nous sommes en train de vivre. Et tout ça, c'est par manque de pudeur, la manque de pudeur, comme le dit le professeur, si tu n'es pas pudique, fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la pudeur, tout ce qui est mal, l'être humain qui n'est pas pudique, il peut le commettre. Sur tous ces aspects. Cette semaine, nous avons assisté à un assassinat d'un enseignant par un élève. Vous croyez que tous ces terroristes, ces criminels, ces criminels sont pudiques ? Ils auront honte à ce qu'on dise qu'un tel a posé un acte. Ils auront du gêne à tomber dans certains actes. Et avant, c'était ce qui a préservé beaucoup notre société. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus l'homme âgé ou la femme âgée, on ne reconnaît plus le mineur, on ne reconnaît plus subhanallah, les mots nous ont encerclés de partout. Or, certaines choses, c'est par manque de pudeur, que l'être humain va s'abstenir de le commettre. Parmi toujours les choses qui nous ont retiré la pudeur en dehors de la modernité, bon, c'est toujours la modernité avec tous ses aspects négatifs, il y a les masses médias, la télévision, l'internet. Regardez un peu la télévision avant, le programme d'avant est différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment donner des stéréotypes des personnes qu'ils veulent produire. Produire. Avant, quand vous prenez même les feuilletons, nous, on était, enfin, il y avait des feuilletons d'Una Zawara, Mademoiselle, qu'on passait. Qu'on regardait en famille. En famille, ça ne gênait personne, il n'y a rien de de perversité dedans. Mais aujourd'hui, même si c'est du passage, tu rentres chez quelqu'un qui regarde les feuilletons, là, tu vas voir quelque chose qu'on ne veut pas, que l'islam ne veut pas plus de combien de fois avant que tu te lèves. Et vous allez voir que c'est toute la famille, la mère, parfois, le père, les enfants, tout le monde est autour de la télévision. Parfois, c'est ceux qui sont un peu pudiques qui vont enlever quand on projette une image qui n'est pas bonne. Tout ça, ça a des effets négatifs. Et le produit, on est en train de le voir dans notre société. Parce qu'à un moment donné, Hollywood ne produisait pas de film dans lequel il n'y a pas la criminalité ou la sexualité. Quel qu'en soit, quelle qu'en soit l'idée que vous développez dans votre film, quand il n'y a pas ces deux aspects, Hollywood ne le produit pas. Et ils savent ce qu'ils veulent dans l'avenir. Et aujourd'hui, on est là. C'est la criminalité, c'est le banditisme, c'est la violence partout, c'est la perversité, la sexualité partout. Au début, ça tiquait les gens, aujourd'hui, ça ne dit rien. Les dessins animés, quoi, regardaient avant? Tout le monde regarde et puis... Tout le monde regarde. Avant... Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il n'y a rien pour agir. On ne fait que consommer. Tout ce qu'ils nous veulent, on ne fait que consommer. Et malheureusement, ça a créé la perte. Partout aujourd'hui, partout dans le monde en même temps, on voit vraiment la violence qui se développe. Les dessins animés d'avant, on va faire un dessin animé jusqu'à finir, tu ne vas même pas voir là où on va se donner bise. Contrairement. Contrairement à aujourd'hui, ça commence, on va montrer un lapin et une lapine s'embrasser. Déjà, on est en train de mettre quelque chose dans la tête de nos enfants. Quand je prends notre société, ici, nous, les Africains, c'est comme ça qu'on va retirer, retirer, petit à petit, toute cette pudeur, dans les yeux de nos enfants et finalement, l'enfant, ça ne lui dit rien. Quand il voit, ça ne lui dit rien aussi de commettre parce que pour lui, c'est comme ça. Quand nous prenons aussi toujours les portables, il y a quelque chose qui fait mal, qui blesse le cœur. Jusqu'à parfois, aujourd'hui, on atteint un niveau ou quand tu veux même un modèle de couture, tu rentres dans, je ne sais pas, TikTok ou dans une application quelconque, partout, tu vas voir des femmes mariées en train de danser. On ne peut pas présenter quelque chose sans musique, sans danser. Imaginez là où on est atteint. Et aujourd'hui, toujours concernant les masses médias, aujourd'hui, ça nous a vraiment retiré la pudeur des yeux. Tu vas voir, parfois, c'est une femme même qui se voit. Ici au Niger ou au Nigeria, par exemple, où nous avons, nous accordons trop d'importance au voile à notre religion, vous allez voir une femme qui se voit, parfois, elle va prendre une photo sans voile, elle va la poster sur son statut à cause d'un mariage ou je ne sais pas, de la fête, quelque chose comme ça, elle va comme ça. Oui, elle va projeter, elle va poster ça sur son statut et tout le monde va l'avoir. Demain, tu vas mettre l'éjabre, on va te voir nu parce que tout le monde t'a vu sans ta couverture, sans ton voile. Tout ça, c'est des pistes sataniques qui sont en train donc de nous distraire et de nous éloigner de cette éthique religieuse qui est la pudeur. Il y a aussi nos programmes scolaires. Je suis vraiment désolée, nos programmes scolaires ne compatissent pas avec nos réalités sociales, culturelles et religieuses. Il y a un grand fossé. Imaginez, à l'âge où les enfants doivent être soutenus jusqu'à traverser cette période d'adolescence. C'est en ce moment qu'on va vous amener tout le programme de la 4e. J'invite tous ceux qui veulent aller regarder, consulter ces programmes-là scolaires et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Avant, quand je vous prenais EF, c'était juste les filles entre elles avec leur maîtresse. Aujourd'hui, c'est les filles et les garçons. Et il y a des chapitres où, subhanallah, au moment où l'enfant est dans sa crise d'adolescence, et pire encore, même les petits mythes qu'on racontait aux filles avant, à l'âge d'adolescence, pour qu'elles puissent au moins préserver leur chasteté jusqu'à ce qu'elles finissent de traverser cette dure épreuve période plus tôt. Aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on dit que tous ces mythes-là, c'est des mythes, c'est faux. Mais où est-ce que nous allons ? Quel genre de citoyen on veut former ? Avant, nous savons tout ce que... Avant, il n'y a pas même que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, toutes les religions du monde vraiment invitent les gens à préserver leur chasteté. Et la preuve, jusqu'à aujourd'hui, mission filles et mission garçons sont séparées. Ce ne sont pas des écoles musulmanes, mais c'est séparé parce que toute religion prend cette distinction entre les sexes. Jusqu'à présent, elles sont séparées. Ici, au Collège Mariam, il n'y a que des filles. Tout ça là pour préserver un peu la chasteté des filles. parce qu'il y a une société qui se pervertit. Une société dans laquelle l'adultère est... Je ne sais pas, elle s'est propagée. Mais ceux qui vont en suivre là, les gens vont pleurer fatigués. Est-ce qu'on peut encadrer les enfants de leur bas âge sur la pudeur ? Oui, on peut encadrer. Nous tous, j'en suis certaine que toute la génération de 80 jusqu'à 90, nous avons été encadrés. Et en ce moment, l'environnement du dehors même était favorable. On encadre très bien la fille et le garçon aussi pour qu'il puisse être pudique. Vous allez voir, le garçon, à partir de 6, 7 ans, déjà, on te montre que tu ne dois pas s'entourner en public. Et tu vois, parfois, même si l'enfant finit de se décharger, donc pour le laver qu'il y a un étranger, il va dire « Ah, ne donnez pas le laver ici, de l'amener jusqu'à là-bas pour le laver. » Oui, vous voyez ? Et ça, on enseigne déjà donc à l'enfant la pudeur. Il va savoir qu'il ne doit pas s'entourner. À la fille aussi, c'est pareil. Même la manière de se coucher, moi, je m'y rappelais très bien nos mamas quand elles les bénissent, ils vont faire plusieurs tours dans notre chambre pour voir comment les filles se couchent. Même la manière de se coucher, on va te montrer telle manière de se coucher, ce n'est pas pour une fille. Voilà comment une fille doit se coucher. La manière de s'asseoir, tout ça là, c'est des petits gestes, mais c'est des gestes qui nous enseignent à être pudiques. On te montre, une fille ne doit pas manger dehors. Aujourd'hui, pas l'eau fraîche. Même canne à sucre, tu vas voir une fille ou une femme mariée en train de marcher dans la rue et de croquer très bien sa canne à sucre, ça ne dit rien. Alors qu'avant, on te montre, une fille doit être pudique, elle ne doit pas manger au dehors. Elle doit préserver sa chasteté. Quand il y a mariage, vous voyez avant comment ça se passait. Les filles-mêmes étaient pudiques et le mariage était très beau. Contrairement au mariage d'aujourd'hui. La jeune mariée fait make-up toute la journée. Tu es là à faire des selfies jusqu'à sortir dehors faire selfies avec n'importe qui. Ce qu'on connaît de la mariée d'avant aujourd'hui, ça s'est perdu. On vient encore le soir de nos c'est autre chose. Jusqu'à ce qu'on dise ici au Niger, dans un pays à 99% musulman, un pays conservateur de ses valeurs culturelles et sociales. Parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas musulmans, mais le fait qu'ils soient nigériens, ils ont vraiment un intérêt pour nos valeurs culturelles et sociales. Mais on dit qu'ici au Niger, on fait des, je sais quoi, d'enterrement de jeunes filles. Enterrement de vie de jeunes filles. Enterrement, très bien. Enterrement de vie de jeunes filles. Quel intérêt? Et on veut que les mariages soient bénis. Ils ne peuvent pas être bénis. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes pleurent dans leur foyer. Et les divorces, on en calcule jusqu'à fatiguer. On en compte jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce que déjà depuis la cérémonie du mariage, depuis avant même la cérémonie du mariage, Dieu a ôté sa baraka dedans. Le mariage ne peut pas être béni. Tu as péché pendant la période de fiançailles. Tu as péché le jour de ton mariage. Tu as péché la nuit du noce. Finalement, il y a certaines filles qui n'ont même pas de prière toute la journée. Elles vont aller mettre les ongles là avec des cols. Tu fais abolition, Dieu n'accepte pas. Tu mets fossiles avec des cols, tu fais abolition, Dieu n'accepte pas. Imaginez le danger que notre société est en train d'encourir. Et on vient encore, on s'appe la fille, moi, la robe de jeune mariage, je ne sais même pas là où ils ont trouvé ça. Oui, parce que ça ne fait pas partie de nos réalités culturelles. Ça ne fait pas partie. Chaque peuple se respecte. Chaque peuple se respecte et essaie de conserver quelque chose. Prenez les Indiens, les Chinois, regardez, ils essaient toujours de conserver jalousement quelque chose qui est pour eux. Mais nous, tous ceux qui viennent là, ça va nous amener. On s'en fout, on fait seulement. On dit que c'est de la mode. On dit que c'est de la mode, mais une mode qui nous pervertit, une mode sans résultat. Bon sang, quand quelque chose vient, prenons le meilleur avançant avec ce qui est mauvais, la laissons-le. Et aujourd'hui, c'est tous ces facteurs qui ont concouru vraiment à nous faire perdre notre, comment on appelle ça, la pudeur qu'on voyait avant dans nos sociétés. Aujourd'hui, le problème, en est que même quand tu veux bien enseigner ton enfant, arriver au collège, là, il faut bien serrer ta ceinture. Parce que les défis deviennent énormes. L'école, elle ne fait qu'instruire, elle n'éduque pas. Et le Nigéria, malheureusement, quand on lui donne le programme, rare sont ceux qui essayent de trier et de savoir comment vraiment aller avec Hikima pour transmettre. Avec Hikima pour transmettre. Parce qu'il y a certaines choses, vraiment, le blanc amène son argent, on a pris, on a mangé, on a mis dans le système scolaire. Mais toi, l'enseignant, quand tu transmets, il faut aller avec modération, suivre l'âge de la personne. cette éducation sexuelle, nous avons vu même en France, même en France, même en Occident, ils ont contesté ça à un moment donné, le fait qu'on enseigne ça dans le primaire. Vous voyez ? Parce qu'ils savent que ça n'a rien de bon. Il n'y a pas un apport. Donc, aller vraiment, moi je crois que j'interpelle nos autorités, il faut vraiment revoir la façon de faire. essayer vraiment de voir la façon de faire afin qu'on puisse sauver un peu notre jeunesse et sauver aussi notre pays. Parce que tout le musulman sait le degré de la fornication. La fornication qu'elle n'est de trouver dans un pays, elle attire la couleur de l'asmane ou ta'ala. Elle attire beaucoup de maladies, elle attire beaucoup de maux avec elle. Les conséquences sont énormes. Donc, vraiment, Allah nous conforme davantage à ceux qui l'aiment agréer, qu'elle la protège notre pays, qu'elle la protège notre progéniture. Mais il y a vraiment matière à réfléchir sur ce qui concerne la pudeur. Donc, avant, quand tu éduquerais bien ton enfant, tu sais, à 80%, 90%, tu vas réussir. Mais aujourd'hui, même si tu enseignes à Lévi à un certain âge, il y a les médias, il y a les programmes scolaires, il y a la rue, il y a beaucoup de facteurs qui concourent vraiment à déchaîner ce que le tissage que tu as eu à faire pendant des années. Il faut vraiment que les parents accompagnent avec beaucoup d'invocation. chers frères, chères sœurs, il ne faut pas chercher loin car tout tourne autour de l'éducation car la bonne éducation est un atout et la fondation de tout comportement. C'est ici que nous vous disons à la semaine prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada